Dans le cadre de la convention de jonglerie 2009 et du festival des éclectiques, nous avons eu le bonheur de recevoir les centres aérés du district Hénin-Carvin pour un grand jeu. C'est dans une ambiance bon enfant que les bénévoles du Cirque du bout du monde avaient préparé cet après-midi vraiment sympathique qui a permis aux enfants de découvrir l'univers du cirque. Et bien sûr tout cela dans le cadre de nos quartiers d'été qui est proposé bien évidemment par la région Nord-Pas-de-Calais. Au programme des énigmes, des jeux anciens et aussi du cerf-volant en salle. La compagnie circo-tique avait proposé aux enfants de les aider à retrouver les massues de la géante. Il fallait en trouver bien sûr à sa taille. Entre les étapes vers les énigmes, et bien comme vous pouvez le voir, voir des acteurs, musiciens, chanteurs, amuser les enfants jusqu'à l'étape de la question. Où allez-vous maintenant ? À la cour des miracles ? La cour des miracles ? Je ne suis pas sûr que ce soit ici la cour des miracles. Vous vous êtes égaré ? On va vers l'ancêtre, non ? Ah l'ancêtre, mon vieil ami l'ancêtre. Le beau fantastique. Et bien regardez derrière vous, il ne doit pas être très loin. Quelle est votre couleur ? Violet. Le violet. Que l'un d'entre vous choisisse un petit papier. Alors un seul, un seul en faut. Un seul, un seul ! C'est bon, il y a ses choix. Il y a ses choix. Mignon, ce que tu peux lire sur ce papier ? Premier ballon de mu. Premier ballon de mu. Il manque un mot. Il y a des pointillés. On est bon, on est arrivé. Ah, fatigué. Allez, on va pas. Fatigué. Allez. Ouh. C'est un grand artiste. Il est dans un grand, grand chapiteau. Et il jongle avec des énormes couteaux qui vont jusqu'au ciel. Et au moment même où il allait rattraper son troisième couteau, et que la foule allait l'acclamer, aïe, il se prend un truc sur la tête. Un couteau. Et même pas, c'était la vieille qui le réveillait. Elle lui avait donné un coup de bâton. C'est bon, tu peux passer maintenant. J'ai fini, mes moutons sont loin. Il s'est relevé, dit. Je vois que tu as été très patient, lui a dit la vieille. Pour te remercier, je vais te donner un don. A chaque fois que tu lanceras quelque chose dans les airs avec tes doigts, tu le rattraperas. Les organisateurs avaient également pensé à l'amusement, puisqu'ils avaient remis au bout du jour des jeux assez rétrois. Je suis là, il est très très vieux. On retrouve des traces d'un jeu qui est similaire, mais c'était un tonneau au Moyen-Âge. D'accord. Après, ça s'est transformé un peu, c'est devenu le jeu de la grenouille, mais ça existait déjà. Sous le nom du jeu du tonneau. En fait, il faut le faire en rythme. Si on arrive à faire une plague bien en rythme, on arrive en haut de la vague. En même temps, quand son nom l'indique, la vague infernale, c'est tout un programme. Tu peux pas faire un peu plus vite pour que les puces d'élan l'abîment. Là, elle a passé une vitesse pour pouvoir arriver en haut de le poids. Vas-y, un petit coup. On va arrêter là, c'est pas tard. Le clic-ball. Ça doit remonter quand même. C'est un jeu qui date des années 1930, par là. D'accord. En fait, il existait format, il devait faire 80 cm, on la reproduit en géant. Et pour terminer cette magnifique journée, les enfants ont eu le droit à un goûter et à une représentation exceptionnelle des Wellers, une formation de rock acrobatique. C'est un jeu qui est en train de faire un peu plus vite. C'était un aperçu de la première journée des éclectiques dans le cadre bien sûr de la convention de jonglerie 11e du nom, bien sûr sous l'égide de nos quartiers d'été. Merci à Carvin Culture et merci à la région Nord-Pas-de-Calais.